Quand j'ai cru que j'ai fait ma répentance radicale et sincère, j'ai été animé par un désir ardent de prêcher l'évangile. Alors là, j'ai prêché l'évangile, frère. Je pouvais entrer dans les maisons, prêcher, entrer dans les immeubles, taper aux portes, prêcher. J'avais une petite équipe à laquelle j'évoluais. Ensuite, je me suis rendu dans mon village paternel, j'ai convoqué toute la jeunesse, je l'avais prêché l'évangile. Nous avons implanté une assemblée, je l'ai faite pour mon village paternel, je l'ai faite pour mon village maternel également. Au niveau de l'assemblée, chaque dimanche, chaque samedi, c'était l'évangélisation. On gagnait des armes et puis à un moment donné, je faisais des affaires, je voulais avoir suffisamment d'argent pour investir dans l'évangélisation. Ces affaires-là ne marchaient pas très bien et puis bon, j'ai commencé à ralentir et ça m'a vraiment refroidi. Le Seigneur me dit d'entrer dans le jeûne pour le réveil. J'ai compris qu'il fallait que je réveille à mon premier amour. Mon premier amour, c'est l'évangélisation. Je suis allé dans une famille, j'ai prêché et il y a une jeune fille qui a dit non, moi je veux faire ma répandance. Elle a fait sa répandance. Frère, j'ai commencé à être réanimé par le feu de Dieu. J'avoue qu'aujourd'hui, je suis à trois baptêmes et des intentions de répandance. Je suis en même temps et je suis en tout-là, mais j'en demande encore plus ou même davantage. Frère, toi qui m'écoutes, deviens à ton premier amour.